Bonjour à tous, suite à ma précédente vidéo, il y a certaines personnes qui m'ont demandé en privé comment poser des bacs acier, quoi visser exactement, dans quel ordre le faire, quoi couper, les avantages, les incombines, est-ce que ça fait beaucoup de bruit ? On m'a posé pas mal de questions. Je viens de poser un nouvel étage en bac acier, comme vous pouvez le constater. Voilà, j'avais essayé de faire la vidéo avec l'étage précédent, mais comme j'avais déjà posé le trait d'alage, ça faisait trop de bruit quand je marchais dessus. Là, vous pouvez entendre le bruit que ça fait, ça vibre pas vraiment. Alors là, il m'en reste un, parce que j'en avais un en plus, qui m'a pas servi, donc je vais le passer. Quand on va couler, en fait, je vais enlever le toit pour couler, parce que j'ai pas d'ouverture sur cette partie. Donc on va enlever un morceau de toit, et à ce moment-là, je le descendrai, comme ça je le coupe pas, et je peux m'en servir entier pour le côté d'après. Donc quand on marche, ça vibre un petit peu là-bas, parce qu'il y a le trait d'alage à poser, etc. Donc tout est à monter d'abord, c'est-à-dire qu'on monte, on pose les IPN. Vous avez dû voir dans la vidéo précédente comment on les posait. Une fois que les IPN sont posés de niveau, on vient poser les bacs acier. Alors par exemple, j'ai commencé par celui-ci, le premier, et ensuite on vient poser le second derrière. Donc là, on voit que le second est posé par-dessus. Il faut penser quand vous les posez, comment vous dire, c'est-à-dire que là, j'ai un IPN ici, un IPN ici, un IPN ici, encore un IPN ici. Mais cette plaque est posée, vous voyez, on le voit, le début de la plaque est là, là où j'ai le trait, c'est l'IPN. Donc elle est posée entièrement sur un IPN. Et toutes les plaques doivent être posées sans penser aux autres plaques. C'est-à-dire qu'il faut qu'une seule plaque soit très très stable. Si ce n'est pas stable, c'est qu'il y a souci. Voilà. Donc les bacs acier ont un sens, vous voyez. Ça s'est un petit peu effacé. Là, voilà, on le voit ici. Donc côté béton, côté béton vers le haut avec l'estrie. On a donc ensuite, une fois qu'on les a posées, on vient les visser avec des vis auto-perforantes sur les IPN. Donc jamais, certains en font un sur deux. Moi, j'en mets un partout, comme ça, ça ne bouge pas du tout, ça fait moins de bruit. Je vais vous montrer les vis que j'ai utilisées. Alors, c'est des vis Wurts. Voilà, au niveau des vis, c'est celle-ci. Vous voyez, je vous montre sur la boîte. Alors, c'est une boîte qui vaut dans les 150 euros à peu près. À savoir que j'ai fait deux étages pour l'instant avec cette boîte et qu'il me reste encore, je pense que je pourrais faire un autre étage. Là, j'ai un étage qui fait dans les 70 mètres carrés environ. Donc ça m'a suffi. Et ensuite, j'en profite pour vous montrer les autres vis qui sont juste à côté, qui sont ce qu'on appelle les vis de couture. C'est dans les 80 euros la boîte à peu près. Voilà, c'est celle-là. Et ça ressemble à ça. Voilà, à savoir que chez Wurts, vous avez des embouts spéciaux. Vous voyez, ça ressemble à un tord, mais en fait, c'est un embout Wurts. Et que si vous n'avez pas le bon, vous ne pourrez pas faire quoi que ce soit. Donc, c'est des vis qui valent cher, mais on s'embête beaucoup moins. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup à mettre. Chose importante à chaque fois, vous voyez, c'est la trémie d'escalier. Là, par contre, il faut en mettre un à chaque fois, forcément, pour ne pas que ça se soulève. Voilà, le but, c'est vraiment que quand le béton arrive, parce que là, ici, je vais avoir un coffrage qui va venir ici. Et je vais devoir mousser. Alors, soit je mousse avant, ce que je ferai sûrement à l'intérieur, là. Vraiment, il ne faut pas les oublier, ceux-là. Ici, on voit de l'autre côté, voilà, on voit de l'autre côté que le béton, là, il passerait à l'intérieur et ce serait un carnage. Donc, ne pas oublier de mousser à l'intérieur, de bien visser pour que les plaques ne se soulèvent pas. Parce que si une plaque se soulève, c'est carnage. Entre chaque IPN, c'est des IPN en 220 que j'ai, j'ai entre 2,20 mètres et 2 mètres chez moi. Mais on peut aller jusqu'à 2,50 mètres. On m'a dit qu'on pouvait mettre plus si on était yé. Et une fois que c'est sec, après, quand on lâche le tout, ça tient. Mais moi, je ne suis pas super à l'aise avec ça. Je préfère mettre tous les 2,50 mètres et être tranquille. Le gars qui est venu couler la dalle plus bas était en stress quand il a vu que c'était du bac à crier. Parce que le bac à crier qu'il avait fait la semaine d'avant était tombé. C'est-à-dire qu'il était mal posé. Il n'y avait pas ce qu'il fallait au niveau porté, etc. Il y a un IPN, ça a fait lâcher un IPN. Tout fait tomber à l'étage du bas. Et ces gros carnages pour économiser quelques euros, on fait carnage. Donc là, j'ai un IPN qui est très proche. Vous voyez, j'ai un IPN. Alors, on les repère là. Vous voyez, là, j'ai un IPN qui est là, qui n'est pas loin du mur. J'aurais pu ne pas le poser dessus. Mais là, comme j'ai une fenêtre qui était trop haute, j'ai fait un coffrage où j'ai monté pour le béton. De toute façon, je ne peux pas avoir ma dalle qui continue dans la fenêtre. Vous avez bien compris. Donc la fenêtre pour l'étage du dessous sera plus basse. Et là, je viens me reposer dessus. J'en ai profité pour visser avec des vis béton partout pour que ça ne se soulève pas. Toujours pareil. Les vis béton, je vais vous montrer. Alors, ça se réutilise très bien, les vis béton. Vous voyez, je les ai pris réutilisés. Mais voilà, c'est ça. Ça, c'est les petites. Et après, j'ai des plus longues. Les petites suffisent pour caler ça. Il faut une mèche spéciale également que j'achète chez Wurt. Parce qu'elle est plus costaud chez Wurt que chez la concurrence. J'ai essayé des Tivoli de chez Leroux Merlin. Tout ce carnage. La Wurt, je paye peut-être 22 euros la mèche. Mais je préfère acheter une mèche 22 euros que je garde pendant quelques semaines qu'une à 10 euros ou 12 euros que la dernière fois, j'ai fait 3 trous avec. 3 trous, j'ai jeté la mèche. Donc, ce n'est pas rentable du tout. Donc, une fois qu'on a posé les plaques. Oui, donc, on pose la première plaque. La deuxième plaque vient se poser à côté. C'est-à-dire que... Vous voyez, ça, c'est le début. Pâques, pâques, pâques. J'arrive à la fin ici. Et l'autre plaque, donc, ce début-là, vient se poser ici. Ça ne chevauche pas une onde entière. Sinon, vous allez en passer je ne sais pas combien. Voilà, ça se met comme ça. Et quand vous avez vos plaques qui sont posées, vous avez ce qu'on appelle des vis de couture à faire. Alors, vis de couture, il faut les mettre entre les plaques, donc là où elles se chevauchent, tous les 10-15 cm. Voilà. Vous voyez, vis de couture tout le long. Tout le long, tout le long. Alors, j'ai passé... Bon, les dommages, j'ai passé quasi la journée à faire ça. Et à chaque raccord de plaque, vous voyez, j'ai deux plaques qui viennent se raccorder. Là, j'ai deux vis. Deux vis, deux vis en haut, deux vis en bas. Poc, ploc, ploc. Là, ici, c'est l'IPN qui passe. Alors, bien repérer quand vous posez votre plaque, avant de poser la seconde, vous faites un trait au niveau de là où vous devez poser la vis. parce qu'une fois que c'est posé, vous ne voyez plus vite PN. Et pour visser, vous ne savez pas où taper. Et vous pouvez faire des trous dans le vent pour rien. Et ensuite, on a de l'autre côté, parce que du coup, la plaque du dessous, elle dépasse. Et là, c'est une fin de plaque qui est par là, à peu près. De l'autre côté, je viens dessous visser en bas. Et en haut, je viens de visser par en haut parce que je vois du coup où je suis en étant en bas. Et ça évite que quand je marche, je me plante la pointe dans le pied. Donc, quand on arrive au bout, ce que je vous conseille, c'est de couper votre plaque. Par exemple, moi, j'ai besoin de là. J'aurais pu faire plus petit. Puisque l'IPN arrive ici, j'aurais pu arriver là. Eh bien, j'ai coupé à 3,50 mètres parce que de toute façon, la chute ne m'aurait servi à rien. Donc, j'ai coupé à 3,50 mètres. Et avec une plaque, je fais 2 bords là. Et ça me permet de ne pas avoir trop de chute à redescendre par la chute parce que si elle fait moins de 2 mètres, je ne peux pas la poser puisqu'elle ne passera pas entre 2 IPN. Donc, il ne me restait pas assez. Et j'ai préféré le mettre. Plus c'est long, plus c'est solide forcément puisque vous avez le béton qui va appuyer ici et qui va faire contrepoids avec là-bas. Une fois que tout est posé comme c'est posé là, donc là, j'ai la trémie d'escalier. Alors, les coupes se font à la disqueuse, bien sûr. Vous allez passer beaucoup de disques. J'ai passé... Alors, moi, je le fais un peu à la barbare parce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire avec une meuleuse 1,25 mm sans carter parce qu'avec le carter, ça ne passe pas. Mais ce n'est pas du tout sécuritaire. Vous pouvez le faire avec la grosse. Moi, j'ai la grosse meuleuse aussi. Ça bouffe les disques aussi vite sur la grosse que sur la petite. Mais j'ai les disques bien moins chers sur la petite. Donc, en faisant deux coupes de plaques, c'est-à-dire que vous prenez une plaque, vous la coupez une fois, vous avez déjà bouffé trois quarts du disque. Vous arrivez à faire... Voilà. Avec un disque... Alors, moi, je n'ai pas des disques super, mais les disques, ça les bouffe à une vitesse juste hallucinante. Et quand vous avez comme là, sur toute la longueur quasiment à couper, j'ai dû passer trois disques juste pour couper cette longueur-là. Donc, pensez par contre à mettre autant. Moi, je le fais sans sécurité. J'abuse. Mais je mets les gros gants parce que c'est très très chaud. Mais voilà, je... Là, on va faire le coffrage ici. Donc, j'ai l'escalier qui va arriver là-bas. Je ne sais pas encore où il va arriver. C'est pour ça, ici, on risque de recouper à nouveau. Là, vous voyez, j'ai mis les vis béton également pour que ça ne se soulève pas. Donc, je vais mousser ici. Je vais mousser là-bas. Ensuite, on coffrera le tout. Bon, l'escalier sera fait avant de couler la dalle normalement. On peut faire les deux en même temps. Mais on préfère faire comme ça. Au moins, on assure des fois que le coffrage de l'escalier ait un souci ou quoi. On le fait à la bétonnière. Et voilà, c'est notre façon de marcher, de tourner. Là, sur ce côté-là, j'ai eu du bol. C'est-à-dire que je suis tombé sur une plaque complète. Vous voyez ? Un, deux, trois, quatre ondes. Même pas, ondes, trois ondes. J'ai coupé. Mais je veux dire, par là, je n'ai pas un petit rajout avec une onde à rajouter comme j'ai eu de l'autre côté sur toute la longueur. Et ça, c'est vraiment, vraiment agréable parce que sinon, vous vous doutez bien que ce n'est pas aussi costaud et c'est beaucoup plus costaud à poser. Je vais vous montrer. Là-bas, j'ai dû faire des vis de couture dans tous les sens. Là, les vis de couture sont tous les 5 cm à peu près. Voilà, c'est vraiment super rapproché. J'ai mis partout, partout. Et de ce côté-là, en plus, je suis dans le vide parce qu'il n'y a rien. Donc, je vais venir poser un taquet de bois avec des vis béton pour tenir le tout. Alors là, j'ai mis un pied droit donc je peux marcher, ça tient. Et donc ensuite, j'avais moussé une première fois pour essayer de le faire tenir par en haut et venir faire en bas mais ça n'a pas bien marché. Donc, je vais venir, je vais enlever la mousse et remousser le tout. Donc après, on mousse tout le tour. Voilà, tout, 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 tout le tour. Et derrière, enfin, une fois le treillis d'allage posé, bien sûr. Donc voilà. Mais là, je vais m'attaquer au treillis d'allage. Et donc, treillis d'allage, l'escalier, le coffrage et quand ça, ça sera fait, on coulera le béton et 21 jours après, c'est prêt, c'est prêt, on peut faire ce qu'on veut dessus. Voilà, je vais préciser, je l'ai précisé dans la vidéo précédente, mais je vais peut-être le repréciser ici. Quand on coule le béton, enfin, nous, en tout cas, on met 4, j'arriverai le niveau fini on de basse 14 cm plus haut. Au niveau des calculs de béton, pour savoir combien on doit commander de béton, ici, je sais très bien combien je dois en faire parce que c'est exactement le même étage que j'ai fait en bas, donc c'est 8 mètres cubes. Mais il faut prendre un calcul comme si on avait une épaisseur de béton de 10 cm. Puisque quand on enlève l'onde haute par rapport à l'autre, on a beau être 14 cm plus haut que l'onde de basse, les londes hautes nous enlèvent 4 cm, à peu près, sur notre calcul de béton. Donc voilà, pour votre cubage, vous avez ce petit calcul là à faire. On a vu une photo passer dans un groupe Facebook où il posait du bois sur le bac acier. Après, moi, je ne pense pas que ça passe trop de bruit. Si c'est bien couturé, vous voyez là, les coutures sont finies. Je marche dessus, on n'entend strictement rien. Là, je saute. Donc on entend forcément, là, ça vibre ici. Mais si j'avais du bois qui venait en plus se fixer sur les bac acier, sur les zones hautes, qui rigidifiaient le tout, je pense qu'on n'entendrait rien du tout. Et que ce serait relativement stable. C'est une, comment dire, stable, pas de vibration. Donc pour les bac acier, moi, je les ai pris à la CCL. Pour, allez, j'ai 80 mètres carrés, à peu près 80 mètres carrés ici, pareil au-dessus. Ça fait 160. J'ai, donc, à peu près 50 mètres carrés peut-être. 50-60 mètres carrés. J'en ai eu avec le trade à l'âge dans les 4 000 euros, à peu près, avec la livraison. En ayant des tarifs un petit peu sympas. Mais je les ai pris en gros, donc voilà. Donc c'est pour vous donner à peu près une idée des tarifs du bac acier. Voilà. J'espère que vous êtes un peu plus éclairé sur le sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et bon travail à vous. Allez, au revoir.